En tout cas, il y a le projet qui doit se faire. Et puis, est-ce que cette documentation, elle se poursuit à ce moment-là ? Ou peut-être ça peut être sous d'autres formes. Elles sont peut-être moins intenses, mais qui quand même permettent à la fin, dans un an ou un an et demi, de pouvoir reparcourir en fait tout le processus qui a mené au parc qui existera. Oui. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait de documenter le processus. Pour nous, c'est vraiment important parce que très souvent, on nous demande plus d'informations et de partager. Alors, il n'y a pas un concept pour le moment décrit. Ce n'est pas un concept que nous vendons. C'est vraiment une expérience que nous partageons. Et cette expérience, on la construit au fur et à mesure grâce à des consultations. Après, on passe à l'action. Après, on réfléchit. Et on recommence. Consultation, action, réflexion. Pour nous permettre de construire au fur et à mesure ce projet, de pouvoir le partager à un moment donné avec nos Croix-Rouge nationales et nos Croix-Rouge, mais aussi avec des partenaires qui sont intéressés. Et enfin, avec la ville de Genève, le canton de Genève, qui, dans le cadre de leurs projets, le projet Climat, l'agenda 21 et d'autres projets, ont besoin que les partenaires dans la ville s'impliquent, s'engagent. Donc, pour nous, c'est de pouvoir partager dans l'esprit de ces plans de la ville et du canton comment nous, nous contribuons et nous participons à l'objectif final.